Les fermes pédagogiques Les fermes pédagogiques sont des fermes en activité, diversifiées autour du lait, de l'élevage des céréales, mais aussi du maraîchage, élevage d'escargots, de l'alpaga, donc une grande diversité de production. Les fermes pédagogiques sont gérées par des hommes et des femmes, dont c'est l'activité principale, qui ont envie de transmettre, qui sont passionnés par leur métier et qui reçoivent des enfants de tout âge, de la maternelle, au lycée, pour leur transmettre leur passion. Les élèves vont découvrir en ferme pédagogique la fonction première des agriculteurs qui est de nourrir les hommes et les femmes, mais surtout ils vont découvrir les pratiques qu'ils utilisent, beaucoup plus respectueuses de l'environnement, des sols, ils ont des pratiques économes en eau, ils recyclent le maximum de choses. C'est de cette façon très concrète que les élèves et les enseignants vont découvrir comment le monde agricole répond aux préoccupations de la société actuelle. Donc tout d'abord il y a l'école qui nous téléphone, je leur dis qu'on est une ferme pédagogique mais une ferme laitière, donc on laisse, ce que je fais, je laisse une vache à l'étable et tout le monde va voir la vache, toucher la vache et traire la vache. Vous voyez, j'explique tout le circuit du lait. Ensuite on a l'atelier âne, donc il y a trois ânes sur l'exploitation. Les enfants vont donner à manger aux ânes, brosser et caresser les ânes. Ensuite on a l'atelier lapin-poule-chèvre, tous les élèves vont donner à manger aux lapins, caresser les lapins, ramasser les oeufs et donner à manger aux chèvres. Ensuite il y a un dernier atelier, l'atelier autonome, comme on fait des céréales aussi, donc ils plantent des graines de blé en général dans des petits pots de terre qui ramènent chez eux pour voir l'évolution des plantes. Donc à la fin de la visite, l'école repart avec un échantillon de foin, de paille, de graines et un petit fascicule qui fait la synthèse de la visite. En ferme pédagogique, on reçoit des élèves de l'école maternelle jusqu'au lycée. On parle de mathématiques, donc avec des plus petits, on compte le nombre d'oeufs que l'on peut placer sur un plateau. Soit en abordant la table des multiplications, soit les additions. Avec des plus grands, on va voir les unités de longueur, on va voir les nombres décimaux, par exemple en CM2. On va adapter également sur de l'histoire, pourquoi est-ce qu'il y a des coques sur les églises. On peut parler également de météo, par exemple, donc on peut expliquer aux enfants d'où vient le vent, quelle est la direction du vent, comment on mesure la quantité d'eau qui est tombée. Donc ça a des liens avec la physique-chimie, avec la technologie. Donc vous voyez, c'est très adapté à tous les niveaux scolaires. C'est une bonne démarche pour permettre aux élèves de comprendre ce qui a été enseigné. L'avantage de venir directement dans les fermes pédagogiques, c'est d'être directement en accompagnement avec les animaux. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'en occuper vraiment pleinement. Après, vous êtes dans un milieu complètement naturel. Donc vous allez pouvoir, au milieu des fermes, pouvoir retrouver un petit peu les différents sens que les enfants vont pouvoir avancer au fur et à mesure de la journée avec les supports pédagogiques que nous mettons en place. Et ça restera un moment inoubliable et insaisissable avec le contact au niveau des animaux tout au long de la journée. Les fermes pédagogiques sont agréées par la Chambre d'agriculture et l'éducation nationale. Nous sommes partenaires avec les services de l'éducation nationale. Nous les retrouvons, nous retrouvons toutes les coordonnées des fermes pédagogiques sur le site de l'inspection académique ainsi que sur le site de la Chambre d'agriculture où vous trouverez une dizaine de fermes de Meurthe-et-Moselle avec le détail de leur visite et de leur programme pédagogique. Les fermes pédagogiques sont ouvertes toute l'année et dès cet automne. Compte tenu du contexte, elles ont adapté leur visite, réduit les groupes et tous les gestes barrières nécessaires sont respectés pour que la visite se passe dans les meilleures conditions.